Bonjour, aujourd'hui on va faire une petite présentation d'un produit coup de cœur. En effet, si vous avez déjà eu à poser des chauffe-eau, voilà un nouveau modèle, un modèle plat que fait Walter Slim. Ce qui nous intéresse énormément et ce qui va surtout vous intéresser, c'est tous les gens qui ont des rénovations à faire sur des espaces où mettre un chauffe-eau électrique est très compliqué parce qu'il n'y a pas de place et donc on va en faire un objet de décoration. Alors un ballon d'eau chaude traditionnelle, vous savez ce que c'est, c'est un cylindre qui fait une certaine hauteur en fonction de sa capacité et le placer dans une pièce c'est très compliqué parce que si vous le mettez dans un angle ça va vous prendre énormément de place, c'est pas esthétique et nous, dans notre rénovation que vous pouvez suivre sur nos autres vidéos, on a trouvé ce produit-là et franchement on trouve que c'est une super idée d'avoir cet objet-là qui va pouvoir se mettre dans un coin de la pièce qui existe en plein de coloris différents et qui va devenir vraiment un objet de déco. Il existe plusieurs modèles, celui qu'on a vu c'est le gros modèle, 100 litres, il en existe un plus petit. Il est livré donc avec un cache en bas qui va permettre de cacher la tuyauterie, un pied puisque nous on a un mur qui n'est pas porteur donc on va le reposer sur un pied, un verso d'accrochage au mur et puis un guide de connexion qu'on verra après qu'on a ce n'aura. Alors on va positionner le pied, donc le plus simple c'est vraiment de travailler avec le chauffe-eau couché et puis on va clipser donc tout simplement le pied dessous. Voilà. Ce qui nous a plu dans ce produit, ce n'est pas juste le fait qu'il soit esthétique, qu'il y ait du gain de place bien sûr, ça c'est déjà quelque chose d'essentiel, mais c'est aussi la qualité de fabrication. On a à l'intérieur une cuve en inox de 2 mm d'épaisseur qui a été développée par des gens qui ont travaillé dans la Formule 1 donc avec un principe aussi qui est tout à fait intéressant puisque l'eau va être chauffée beaucoup plus chaude que dans un chauffe-eau traditionnel et par un mitigeur, on va pouvoir avoir un plus grand nombre de litres d'eau chaude à 40 d'oeil. Donc ça aussi c'est quelque chose qui nous a bien séduit. Passons à l'étape de la fixation du berceau. Donc si vous avez un mur porteur, vous allez sceller des vis au scellement chimique et puis ensuite vous allez serrer votre berceau. Si vous n'avez pas de mur porteur, comme c'est le cas ici, on va juste le fixer avec des chilles qui tiennent quand même dans le support correctement et puis c'est le pied qui va supporter le poids. Donc on voit qu'on a un certain nombre de trous, donc il y a un gabarit qui est fourni avec le chauffe-eau qui permet de savoir les hauteurs à laquelle il faut les fixer. Donc après il ne reste plus qu'à faire nos repères et ensuite vérifier bien sûr qu'on est de niveau, on l'a fait avant et on va percer et fixer notre berceau dans le mur. On a donc, une fois qu'on a mis le berceau, on a redressé le chauffe-eau, le water slim et on l'a accroché sur le berceau en prenant soin avant de clipser le pied dessous. Voilà, c'était la partie la plus compliquée. Comme vous l'avez remarqué, on avait dégraffé nos nourrices qu'on va remettre puisqu'il fallait passer le pied derrière et puis après on va s'occuper donc de mettre les connexions hydrauliques. Alors le water slim est livré avec un kit hydraulique qu'on voit ici, alors avec un raccord d'isolation électrique, un flexible, un mitigeur thermostatique, donc on verra ça, c'est vraiment intéressant puisque c'est ce qui va permettre de faire la sortie d'eau plus ou moins chaude. Ensuite, on a donc le groupe de sécurité comme sur un ballon d'eau chaude traditionnel. Derrière, on a un réducteur de pression et on verra qu'on a aussi bien sûr un siphon, un entonnoir siphon pour récupérer les condensables. Pour rappel, le groupe de sécurité se met bien sur l'eau froide et puis le mitigeur, attention quand vous le montez puisque c'est bien repéré, il y a bien marqué un C ici et un H de là qui veulent dire cold et hot, donc il se met bien dans ce sens-là à savoir l'eau froide ici, l'eau chaude ici et le thermostat comme ça. Si vous l'inversez forcément, ça va poser des problèmes. Sur les filetages, on va mettre de la filasse et de la pâte à joint ce que je suis en train de passer là qui est noir et un peu gras qui va permettre de faire une étanchéité parfaite. On pense bien à chaque fois à mettre les joints avant de faire le serrage. Le kit hydraulique qui est livré avec le Water Slim est raccordé. Il ne reste plus qu'à raccorder la sortie d'eau chaude sur la nourrice d'eau chaude et l'alimentation en eau froide là derrière qui viendra donc de la nourrice eau froide. Pour le raccordement électrique, on se référera au schéma qui est livré avec le chauffe-eau. L'installation de notre Water Slim est finie. Si on prend l'emplacement d'un ballon d'eau chaude traditionnel rond avec l'espace qu'il faut autour, on perd rapidement un mètre carré. Un mètre carré quand on sait le prix d'un mètre carré à Paris par exemple. On voit que c'est vite intéressant d'utiliser ce système-là. Quant à nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur la suite de la réservation de cette maison ancienne. Je vous dis à très bientôt. Au plaisir !